Je passe la parole à Eric Piolle. Merci. Après cette rétrospective des parcours de certains d'entre nous, mais qui est quand même riche d'enseignements, au-delà de l'amusement des renseignements généraux sur les parcours de vie des êtres humains, quelques mots pour dire qu'évidemment nous voterons également cette délibération avec le même enthousiasme qui a été souligné par Nathalie Béranger et par Jean-Noël Cosse, parce que nous sommes là, je crois, dans des plans qui ont une lisibilité, des projets qui ont une lisibilité, qui abordent tout à la fois les questions d'éducation, les questions de logement, les questions d'espace public. Alors évidemment, comme le disait Nathalie Béranger, personne n'a aujourd'hui une baguette magique pour résoudre les problèmes des quartiers populaires, qui sont d'abord évidemment des problèmes de précarité économique, qui engendrent des séries de problèmes sur la santé, sur le logement, sur bien d'autres choses. Hemingway, à qui on demandait quelle était la différence finalement entre les riches et les pauvres, répondait finalement très simplement l'argent. Voilà. Et de fait, nous sommes aujourd'hui, nous nous heurtons dans nos politiques publiques et dans la politique publique des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en matière de résultats, à cette dimension première qui est le désœuvrement, qui conduit à la fois à des problèmes de tranquillité publique, des problèmes de sécurité, des problèmes de reconnaissance de soi. Mais cette question-là, qui est une question centrale pour le modèle libéral des 40 dernières années, qui a produit énormément de chômeurs et d'exclusions, ne doit pas nous faire occulter ce que nous pouvons faire, nous, collectivités, régions, États, départements, villes, tous ensemble, pour travailler sur la question qui nous préoccupe en matière de logement, en matière d'espace public et en matière de divertification du type de logement sur des héritages qui étaient pertinents à l'époque, de construction de logements massifs, mais qui ont montré leurs limites en termes de diversité et de mixité sociale. Donc voilà pourquoi je crois que ce plan est cohérent. Deuxièmement, la lisibilité également urbaine de désenclaver, notamment pour la partie Mistral, désenclaver un quartier qui est très fermé sur lui-même pour le relier vers les eaux claires, pour le relier vers le cours de la libération, tout cela est lisible et s'inscrit d'ailleurs dans un projet qui a été porté par l'équipe municipale également précédente. Et donc ça fait maintenant plus de 10 ans que le développement urbain à Mistral est engagé, avec des opérations quand même qui touchent évidemment la question des logements, mais qui, pas que, il faut souligner la réhabilitation faite par le conseil régional du lycée Vaucanson, l'installation de l'école d'infirmières, l'installation du GRETA, bien d'autres encore, de services publics et d'usages de l'espace public qui fonctionnent. La question du commerce, comme cela a été dit, est une question majeure. Nous travaillons d'arrache-pied avec Elisa Martin, avec d'ailleurs les pouvoirs publics, puisque nous sommes soutenus également par EPARECA, la filiale de la Caisse des dépôts et consignations, pour avoir une implantation commerciale digne de ce nom dans le quartier. Et en ce qui est de la nature du commerce et de leur tutelle ou non-tutelle au trafic, c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne des maires, ce travail de proximité, avec les moyens limités d'ailleurs de la police, de la justice et en regard de la liberté commerciale. Mais c'est un travail quotidien que nous faisons sur tous les commerces, d'ailleurs dans les quartiers populaires, mais pas que, puisque cette question-là se pose évidemment de façon assez exacerbée également en centre-ville. Et nous agissons pour cela. Nous avons d'ailleurs obtenu des fermetures administratives récemment, en travaillant en coopération forte avec la préfecture. Je vous remercie.